Si vous en doutiez encore, les jeux vidéo cristallisent autour d'eux un bon paquet de mythes et fantasmes qui ont la peau dure. Mais parmi les clichés et absurdités que l'on peut entendre à droite et à gauche, s'il y en a bien un qui est malheureusement vrai, c'est celui du sexisme. C'est mon Manu Militari de la semaine et il n'est pas glorieux pour cette industrie du divertissement numérique. J'étais parti cette semaine pour reparler de Claire Gallois qui a eu sur le site du Point une sorte de droit de réponse où elle explique ne pas comprendre la réaction d'internautes suite à son article précédent où elle faisait l'amalgame entre tueurs en série, jeux vidéo et nous en tant que joueurs et futurs bouchés. Mais j'ai trouvé qu'il était plus intéressant de parler du phénomène, en tout cas one reason why, de le mettre en lumière car il y a un vrai problème de fond sur le sexisme dans les jeux vidéo et c'était bien plus intéressant que de reparler de cette chère Claire malgré tout respect que j'ai pour elle. Notre affaire débute il y a une bonne semaine après le tweet d'un certain Luc Crane, employé de Kickstarter et qui se demandait pourquoi y a-t-il si peu de femmes parmi les créateurs de jeux vidéo ? Une bien jolie question et qui a très rapidement mis le feu sur Twitter. Ainsi, en 24 heures, plusieurs centaines de tweets de créatrices de jeux vidéo, de journalistes, de critiques et de joueuses ont parlé de leur vécu face au sexisme profondément ancré dans l'univers des jeux vidéo. Et pour répondre à la question de Luc Crane et avoir un certain écho, ces dernières ont inventé le hashtag fédérateur one reason why. Pour les non-anglophones, ce hashtag que nous traduirons par une raison pour laquelle, sous-entendu, il y a peu de femmes dans la création de jeux vidéo, a rapidement rassemblé tous les problèmes frappant les femmes, évoluant ou non dans le milieu. Et vous allez voir que ce n'est pas brillant pour la jante masculine. Pour être tout à fait clair, ce qui touche les femmes dans les jeux vidéo, on l'a dans tous les pans de la société, ça évolue dans le bon sens mais pas assez rapidement. Mais plus qu'un long discours sur l'égalité des sexes, j'ai choisi d'isoler trois tweets qui en disent long sur ce que vivent les femmes travaillant dans le secteur des jeux vidéo au quotidien. De Philanema, designer de jeu, « Parce que les conventions où les designers sont célébrés ne sont pas sûres pour moi, réellement, j'ai été ploté. » De Liliane Cohen-Moore, journaliste et game designer, « Parce qu'on m'a dit que l'on ne se rappellerait pas de moi pour mes propres mérites, mais plutôt avec qui ou qui j'aurais assumé coucher. » Et enfin, de Karine Vegnaud, designer en interface utilisateur de jeux vidéo, « Parce que je n'ai pas eu de réponse quand j'ai demandé pourquoi une femme soldat dans un jeu dans lequel j'avais travaillé ressemblait à une star du porno. » Tout cela est bien infligeant. Donc j'ai délibérément choisi de ne pas parler de réaction des mecs du milieu parce qu'ils ont décidé de tailler les filles vraiment brutalement. Pour faire simple, les tweets, la plupart, c'était « Bon, les filles, si vous n'êtes pas assez costauds pour encaisser les critiques, autant retourner en cuisine. » Ça fait vraiment pitié, quoi. Et il suffit de lire les différents articles parus sur des sites tels que MCV, Edge, Kotaku ou encore Luffington Post pour se rendre compte que le mal est profond à plus d'un titre. « Je pour adocopier et répéter à l'envie. Je pour femme ou fille être programmée par des hommes pensant savoir ce que les femmes veulent. » Autant dire que le milieu semble sclérosé et surtout patriarcal alors que la moitié des joueurs en France sont des joueuses et que l'âge moyen de tout ce beau petit monde dépasse les 30 ans. Autant dire que ce n'est pas gagné et que nous sommes loin de la cible achetant des jeux uniquement de poneys. Pour preuve, en Angleterre, et c'est le très sérieux journal The Guardian qui le rapporte, le taux de femmes employées en Angleterre dans le secteur des jeux vidéo est tombé à 6% en 2010 alors qu'il était de 12% en 2006. Et encore, derrière ce simple chiffre se cache une autre triste réalité. Les femmes qui ont la chance d'être employées dans le milieu sont souvent cantonnées au marketing voire aux relations médias mais très rarement dans la création de jeux. Ah si, j'oubliais. Elles sont aussi utilisées pour la promotion des jeux sur les salons avec des mini-jupes et tout l'attirail vestimentaire pour faire baver le joueur mâle de 15 ans. Ah ces babes qui ont fait la légende des salons de jeux vidéo. Un autre bien beau respect de la femme. Heureusement, la place de la femme commence un peu à changer dans le milieu. Par exemple, en Angleterre, le yuki, alors c'est pas du tout un chien, mais c'est l'équivalent anglais du sel français, a nommé à sa tête, à ses reines, une femme qui s'appelle Joe Twist, un nom incroyable. Mais les joueuses en prennent aussi régulièrement pour leur grade et le site Fat, Yougly or Slotty, qui se fait fort de répertorier, non sans humour, les insultes faites aux joueuses, déroule sur des dizaines de pages les plus belles saillies écrites d'abrutis en mal d'amour. Le tout est bien évidemment à base de « Montre-moi tes n**** » ou encore « Viens voir ma grosse a** » sinon je tue ta famille, la grande classe. Et ne faites pas des innocents derrière vos écrans. Je suis sûr que vous avez au mieux été surpris de voir une fille aux commandes d'un FPS, au pire, lui avait fait comprendre qu'il fallait qu'elle retourne jouer aux Sims. Au moins, les femmes sont toutes égales sur l'échelle de la connerie masculine. Bon, ça ne m'a pas vraiment étonné, mais c'est quand même triste, car la plupart des messages qu'on peut voir sur « Fat, Yougly or Slotty » viennent de joueurs, je pense masculins, assez jeunes, intellectuellement déficients, qui jouent sur console, principalement sur Xbox et sur PS3. Les PC n'ont pas l'air d'être touchés par cette connerie masculine. Mais bon, en fouillant un petit peu, je pense qu'on en fait partie. Bon, tout cela est bien pathétique, mais en fait, qu'est-ce qu'en pensent les femmes ? Pour le vérifier, j'ai contacté un peu tard, je le confesse, les joueuses de la team, les gameuses, ainsi que Kim Fournel, infographiste 3D et joueuse de haut vol. Pour les gameuses, il n'y a pas un comportement type de joueur masculin vis-à-vis des femmes. Certains, plus matures que les autres, sont curieux face à une joueuse de FPS et se demandent comment elle en est arrivée à pratiquer le même moisir qu'eux. Alors que pour les plus jeunes, un peu moins tolérants pour certains, on en arrive rapidement aux insultes, bien à l'abri qu'ils sont derrière leurs écrans. Marie-Lys, la webmaster des gameuses, alias Kasia sur le site, m'explique que pour jouer tranquillement à Call of Duty, elle préfère prendre son pseudo masculin que son pseudo féminin, ne lui apportant que des problèmes et éjection de certains serveurs. Marie-Lys explique aussi qu'une joueuse se fiche du genre de jeu pourvu qu'il soit de qualité et non en fonction de la cible marketing que les éditeurs leur ont collé. Pour conclure, et je la cite, en bref, les joueuses peuvent être considérées comme des joueurs, comme les autres, mais cela demande parfois plus d'efforts pour être entendues et reconnues à méditer. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur le site des gameuses et vous allez voir qu'on est bien loin de la joueuse de Sims ou de jeu de poney de Petite Licorne. Du côté de Kim Fournel, pour elle, ce débat est un débat d'arrière-garde. Elle n'a ainsi pour sa part jamais ressenti de discrimination, tout au plus des petites blagues plus ou moins fines sur elle, mais qui n'en feraient pas dans ce milieu ou dans un autre confitel. Elle est conclue en expliquant que le jeu vidéo n'a pas été créé pour les hommes spécifiquement, c'est juste que les femmes s'y sont mises un peu plus tard, mais que cela change. Pour l'anecdote, Kim explique que les boîtes aiment bien réussir à créer une mixité quand c'est possible. On lui a même dit une fois « C'est agréable d'avoir une fille dans l'équipe. Ça nous donne moins l'impression que le studio est un vestiaire d'équipe de rugby. » Si vous ne connaissez pas Kim Fournel, elle est infographiste 3D, donc elle est modèle des objets, des personnages dans des jeux. Dernièrement, elle a travaillé sur Raw. De tête, je crois que c'est Realms of the Ancient War. C'est un hack and slash. Vous pouvez l'acheter ou aller voir ce que c'est pour voir ce que Kim a fabriqué. Voilà un tour d'horizon pas si surprenant que cela sur la condition de la femme dans les jeux vidéo. Et si vous me le permettez, et vaut mieux car c'est ma chronique, je vous dirai que je ne fais pas dans l'angélisme et que je n'en ai rien à faire d'avoir coûte que coûte des femmes dans cette industrie. Ce que je veux, c'est un bon jeu qui sorte des sentiers battus et du pam-pam-boum-boum pour ado à bouton. Je veux de nouvelles idées et de nouvelles voies explorées. Et que le jeu soit programmé par une femme, tant mieux. Mais qu'il le soit par un homme, un gay ou un transsexuel ne me pose aucun problème. Je suis contre la discrimination positive car les bonnes idées ou les bonnes personnes ne se cantonnent pas à un seul genre d'humain. Mais ça, encore faut-il que les vieux garçons aux commandes de cette industrie le comprennent. C'était mon coup de gueule de la semaine. J'attends vos commentaires. Sous-titrage ST' 501 ...